Nous allons dans cette vidéo comment réaliser une pièce pliée donc tout d'abord nous allons réaliser une pièce plate à partir de laquelle nous allons réaliser un pliage donc on va créer une nouvelle pièce et sur cette nouvelle pièce nous allons réaliser donc un rectangle de 50 par 100 On va rajouter de la matière donc au collège on peut plier des pièces de plastique d'une épaisseur allant de 2 à 3 mm comme la plupart du temps on aura des pièces de 2 mm ici on va appliquer une épaisseur de 2 mm voilà donc on a bien notre pièce pliée et c'est sur cette pièce que nous allons réaliser le pliage donc la première chose à faire est de vérifier que la barre d'outils tollerie est bien affichée donc pour cela aller dans le menu affichage barre d'outils et tollerie voilà si la fonction tollerie n'est pas cochée cochée voilà donc la barre d'outils est ici et donc pour réaliser une pièce pliée on va donc sélectionner la face sur laquelle on souhaite faire le pliage donc ici en l'occurrence et on va appliquer donc le pliage en insérant un pliage voilà donc les paramètres qui sont proposés par SOLIDWORKS on ne va pas y toucher on va les laisser tel quel et on valide SOLIDWORKS nous dit qu'aucun pli n'a été trouvé en effet on n'a rien vu pour l'instant alors dans l'arme de création trois branches sont apparues tollerie 1, dépliage 1 et pliage 1 qui nous indique donc qu'on a bien créé une pièce de tollerie c'est à dire une pièce pliée on va déplier la branche pliage et dans esquisse plate 1 on va faire un clic droit et éviter l'esquisse voilà on se met face à notre esquisse et on va réaliser un trait qui représentera le pliage donc on peut déborder alors voilà là j'ai fait un trait qui n'est pas droit donc je vais le remettre droit voilà comme ça je viens coter mon pliage donc ici une oncle doit faire un pliage à 40 mm du bord voilà et donc j'ai terminé je n'ai plus qu'à fermer l'esquisse et ma pièce se plie toute seule donc par défaut le pliage proposé par SolidWorks c'est un pliage de 90 degrés mais on va voir dans une autre vidéo comment modifier cet angle désolé si vous voulez pas d'avoir regardé cette vidéo